Bonjour, je suis Salange Kouk-Tarzins, docteur en psychologie, thérapeute familiale et spécialisée en troubles du comportement alimentaire que nous appellerons TCA. J'ai longtemps travaillé aux Etats-Unis et j'ai eu la chance d'être formée par plusieurs pionniers de la thérapie familiale. Une fois rentrée en France, je me suis spécialisée en troubles du comportement alimentaire. Pourquoi cet ouvrage ? Avec plus de 35 ans d'expérience en thérapie familiale, dont plus de 20 ans dans les troubles du comportement alimentaire, j'ai voulu rendre compte de cette expérience, la transmettre en mettant en valeur de nouveaux modèles, des modèles britanniques que j'ai introduits en France, adaptés au contexte clinique et culturel et remaniés. En effet, au fil des ans, j'ai été amenée à remettre en question et critiquer certains modèles dominants de thérapie familiale, notamment en France, qui sont des modèles familialistes et ont tendance à rendre la famille responsable de la pathologie de leur enfant. C'est dans ce contexte que je suis allée en Angleterre, à Londres, notamment observer des équipes spécialisées, et des équipes spécialisées qui utilisent des modèles beaucoup plus agnostiques, scientifiquement validés et centrés sur les compétences des familles. C'est ainsi que nous avons créé, avec le soutien du professeur Morin et en épreuve de collaboration avec le docteur Catherine Doyen, au début des années 90, une unité spécialisée en troubles du comportement alimentaire, qui mettait la famille au cœur du dispositif de soins et lui donnait véritablement un rôle de co-thérapeute plutôt que de co-patient. Une manière de dire que la famille était considérée comme un levier de changement et un important facteur de guérison qui devait être mobilisé dans la durée. Certes, en 2002, j'ai déjà écrit un ouvrage sur la thérapie familiale dans le traitement des troubles du comportement alimentaire, mais au cours de ces dix dernières années, mon expérience s'est étoffée, elle s'est aussi diversifiée, notamment en s'élargissant à des enfants, à des troubles alimentaires de sujets plus jeunes, des enfants et des préadolescents. Et puis, la littérature scientifique s'est aussi considérablement enrichie au cours des cinq à huit dernières années. Comment cet ouvrage est-il conçu ? Il est conçu en trois parties. La première partie a une orientation théorique et scientifique et construit en fait la base conceptuelle de notre ouvrage du modèle intégré de thérapie familiale dans une perspective historique. La deuxième partie, résolument pratique, elle décrit notre modèle de consultation familiale, ses contextes d'application, l'évaluation familiale, les différents niveaux d'intervention et leurs différentes formes possibles dont la thérapie multifamiliale fait partie. La troisième partie aborde des thèmes spécifiques tels que la fratrie ou les TCA de l'enfant prépubère. Elle aborde aussi des situations particulières ou difficiles, des minorités des TCA comme l'anorexie du garçon ou les enfants de parents souffrant de TCA. Et elle aborde aussi la prévention dans un contexte familial. Quant à la conclusion, elle résume les acquis et les défis qui demeurent, les perspectives qui se dessinent, le tout dans une démarche de bonne pratique clinique qui s'appuie sur la recherche, l'expérience du clinicien et les caractéristiques de la famille et du patient identifié. Quelle est l'originalité de notre approche ? La première chose sur laquelle j'insisterai, c'est que j'ai voulu rédiger un manuel qui soit complet, qui soit actuel et qui soit critique. C'est un manuel qui ancre la théorie et la pratique dans la recherche expérimentale, qui unifie et intègre différents courants théoriques et pratiques, qui présentent des outils thérapeutiques précis avec de nombreuses vignettes cliniques comme illustrations et qui s'appuient sur les ressources et les compétences de la famille plutôt que sur ses déficits. Enfin, disons que cet ouvrage s'inscrit dans une perspective développementale qui recouvre toute la période de développement de l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence et qui, en ce sens, permettent de repérer des continuités développementales dans l'émergence des TCA. À qui s'adresse cet ouvrage ? Il s'adresse bien sûr aux thérapeutes familiaux, mais il s'adresse aussi aux professionnels, à tous les professionnels qui s'intéressent au TCA et à la famille. Psychologues, psychiatres, pédiatres généralistes, nutritionnistes, diététiciens, équipes de soins, etc. Il s'adresse aussi aux psychologues et psychiatres en formation, aux étudiants dans un cursus de master's ou de diplôme inter-universitaire, dans la mesure où l'ouvrage apporte beaucoup d'informations, des outils pratiques et des guides de bonne pratique. Il s'adresse enfin aux chercheurs et universitaires, dans la mesure où il comprend de nombreuses revues actualisées de la littérature sur divers thèmes autour de la famille et des troubles du comportement alimentaire. Pour finir, nous espérons que ce livre sert de modèle d'une démarche qui soit applicable à d'autres pathologies et peut-être même à d'autres modalités thérapeutiques alliant pratiques, recherches et théories.